Mesdames et Messieurs, je suis candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mesdames et Messieurs, j'ai décidé de me porter candidat parce que je considère, et beaucoup d'Ivoiriens, d'ailleurs une pétition a été signée en Côte d'Ivoire, de 800 000 personnes, reclamant cette candidature. J'aurais été, à mon avis, lâche de ne pas répondre favorablement. J'ai décidé de l'être au nom de ma volonté et de la volonté de mes compatriotes de faire autrement la politique. Et généralement, après, vous savez, avec la démocratie que nous connaissons, c'est que quelquefois, ce sont les opportunistes, les grands menteurs qui ont malheureusement la faveur de l'électorat, parce qu'ils vous promettent monts et merveilles, je ne suis pas là pour faire un catalogue de promesses. Je suis là pour m'engager avec tous les Ivoiriens dans la construction de notre nation. nation sur laquelle il faudra, bien entendu, asseoir l'État de droit, la démocratie et un environnement des affaires propices. Et le candidat que je suis, je suis candidat pour deux élections. La première élection, c'est d'abord d'obtenir la restauration de la souveraineté du peuple. Qu'est-ce que je veux dire ? Très souvent, vous allez à des élections et la souveraineté du peuple est bafouée et détournée. Parce qu'on met en place un mécanisme électoral frauduleux. La tricherie. Et vous savez très bien que généralement en Afrique, les guerres partent des élections mal organisées. Chaque année, du moins chaque 5 ans, à la fin d'un mandat, nos pays sont fragilisés par la pression électorale. Et la part d'Ivoire, mon pays qui a connu une crise post-électorale en 2010, qui a occasionné plus de 3000 morts, aujourd'hui inquiète, j'imagine, les Ivoiriens et les hommes d'affaires. À l'approche de l'élection d'octobre 2020. Pourquoi ? Simplement parce que la commission électorale indépendante, qui est à l'heure actuelle mise en place en Côte d'Ivoire, donne du tournis à tout le monde. C'est une commission électorale loin d'être indépendante. Elle est monocolore. Le président Alassane Ouattara a choisi de nommer ses amis, les membres de son parti, à la commission électorale indépendante. Vous imaginez difficilement qu'une telle commission électorale, aux ordres de M. Ouattara, puisse proclamer quelqu'un d'autre vainqueur de l'élection. C'est pourquoi je suis là pour dire que j'ai deux élections à gagner. La première, c'est de gagner le fait, et c'est un droit inalienable, indéniable aussi, du peuple de Côte d'Ivoire, de souhaiter avoir accès à des élections démocratiques qui permettent que le citoyen sente sa souveraineté restaurée. Et c'est ce que je suis venu vous demander. Cette commission électorale en Côte d'Ivoire, si elle n'est pas changée, et répondre aux normes internationales pour organiser des élections, va brûler la Côte d'Ivoire. Va occasionner encore malheureusement des morts dans notre pays. C'est ce que je vais éviter. Comprenez mon rôle de whistleblower, ici en Côte d'Ivoire. Comprenez mon rôle de tireur, de sonnette, d'alarme. Je suis venu lancer donc cette alerte. La deuxième élection que je devrais gagner, pour laquelle je n'ai aucun souci, c'est de battre naturellement campagne, normalement. et d'aller à cette élection. C'est pourquoi j'ai déclaré ma candidature, pour déjà remporter le premier scrutin, qui est d'obtenir des élections démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire. Et si cela l'était, vous aurez alors, en octobre 2020, M. Guillaume Soro, élu président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Sous-titrage ST' 501